Deuxième partie, Sandrine Darcelle et Roger Puevé, ce que l'art nous apprend, les valeurs cognitives dans les arts. Netson Goodman récuse la démarcation entre esthétique et cognitif et nous oblige à repenser le rôle de l'émotion en relation avec la cognition. Les émotions raffinées nous rendent capables de discerner des aspects signifiants d'une œuvre. Les qualités d'une œuvre d'art sont des produits de l'expérience, de la capacité à voir et l'acuité esthétique est une synthèse d'aptitudes qu'on a développées. Goodman confère à l'éducation une pédagogie active et des spectacles audiovisuels pionniers. Expérimentation théorique aussi, Goodman est le représentant par excellence d'une esthétique orientée cognitivement. David Hume insistait sur le fait que tout sentiment est juste en tant qu'il consistue le résultat de notre appréhension du réel. Kant refuse de voir dans le jugement de goût l'application sélective d'un jugement logique. Gombrick aimait à rappeler « la nature ne peut être imitée ou transcrite sans avoir d'abord été décomposée et réassemblée ». Pour Goodman, la cognition est la valeur. Ce qui confère son intérêt à une œuvre est le pouvoir qu'elle a de fabriquer un monde. Et par là d'interpréter le monde qui nous entoure. Jacques Bourizot Depuis l'Antiquité, la relation entre les arts et la connaissance est une question récurrente. Pour les philosophes médiévaux, la beauté a des liens intimes avec la vérité. Adorno exclut l'ensemble de l'industrie du divertissement du champ de l'art au nom de son manque de valeur de vérité. Si on avait dit à Heidegger que sa définition de l'art était « ordre cognitif », il aurait protesté en rappelant que la pensée du penseur est d'un autre ordre que la connaissance au sens commun du terme. Définir l'art par sa valeur cognitive, c'est proposer une définition prototypique de l'art en sorte que les œuvres qui s'éloignent de ce prototype perdent en pertinence analytique. Selon les questionnements, on peut maintenir constant tel ou tel type de traits prototypiques en traitant les autres comme des variables. Comme pour Kant et Hegel, la puissance cognitive est un critère nécessaire de l'art. Le type de valeur cognitive varie selon les œuvres, les genres ou les formes d'art. Ainsi, l'évaluation se fera dans l'absolu. Aussi, Green et Bavelier ont montré que la pratique des jeux vidéo est bien capable de transformer toute une série de compétences visuelles généralistes. L'étude a mesuré l'effet de la pratique sur des compétences acquises, processus d'auto-apprentissage aboutissant à des compétences. Ainsi, les jeux vidéo ont bien une fonction cognitive indéniable. Le stimulus est de nature artistique. Le même stimulus visuel donne naissance aux mêmes représentations neuronales chez tous les sujets. Hypothèse que l'attention accordée à des peintures est susceptible d'induire un tel processus d'apprentissage perceptuel. Les fictions aussi transmettent d'innombrables connaissances factuelles. C'est à travers cette puissance de projection que la fiction agit. La fiction est sans conteste un puissant véhicule cognitif. Jean-Marie Schreffer Avec Durkheim et Weber, l'idée d'analyse de n'importe quelle catégorie de phénomène à caractère social, il convient de prendre pour point de départ la description des faits qui les constituent. Les faits esthétiques existent bien. L'idée est de considérer ces faits à la lumière des concepts qui sont produits pour les éclairer. L'idée même d'art joue un rôle dans les productions mises en avant par ceux qui se nomment des artistes. Tentative de rencontrer l'idée qu'il se fait de ce qu'est l'art. Les sentiments esthétiques sont clairement liés à l'exercice des perceptions, des sens auxquels s'ajoute une dimension cognitive. Ces facultés esthétiques peuvent s'exercer face à n'importe quel type d'objet. Il y a par exemple une esthétique des prénoms qui est un phénomène social important. Ciblé insiste sur la pluralité des objets sur lesquels peut être portée une attention esthétique. La satisfaction esthétique est liée aux plaisirs. Les plaisirs ne peuvent être observés que sur une base empirique. Difficulté de la science économique confrontée à la question du bien-être. On ne peut mesurer le bien-être dans la mesure où il ne peut être observé. Seules les échelles de préférence peuvent être révélées. La seule chose que l'on puisse observer, ce sont les affirmations énoncées par les acteurs. Les préférences individuelles adviennent le plus souvent à partir d'un arrière-plan de préférences collectives, éléments sociaux. Toutes les préférences dépendent des normes. Il n'existe pas une perception esthétique immédiate, mais intervient dans sa formation une représentation qui l'oriente. Les perceptions esthétiques se déploient par la sélection de traits constitutifs des objets et par la référence de ces traits à des croyances sous-jacentes. Il importe de savoir quels traits sont retenus par quelles catégories d'acteurs, sur la base de quelles croyances, représentations morales, politiques, religieuses, métaphysiques, sociales ou culturelles, une appréciation morale de la signification de la vie. Cela renvoie à l'histoire personnelle d'un individu et à la complexité de ses expériences. Les significations produisent par elles-mêmes des plaisirs ou des plaisirs soit directement, soit par leur incarnation stylistique, le plaisir pouvant dériver des formes indépendamment de tout élément signifiant. Ces sources impliquent les croyances des individus sur les perceptions qu'ils jugent légitimes, prenant appui sur la diversité stylistique et l'évolution des goûts, il ne saurait y avoir une norme. La dimension cognitive de l'esthétique en mathématiques et émotion esthétique qui accompagne le travail de recherche du mathématicien, sorte de récompense pour le travail mécanique du savant. Henri Poincaré affirme que la sensibilité à l'esthétique des mathématiques est l'instrument de l'invention et de la compréhension, science et méthode. Nelson Goodman remplace la question « Qu'est-ce que l'art ? » par la question « Quand y a-t-il de l'art ? » Élargissement du domaine standard de l'esthétique. L'objectif principal de Goodman est de construire un outil capable de rendre compte du fonctionnement esthétique et de sa dimension cognitive. Dans l'approche goodmanienne, le dessin primordial de la symbolisation est la cognition, entreprise qui vise la compréhension et non la connaissance. Fin de la deuxième partie.